Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui petite randonnée on va monter en haut de la dent de crawl C'est le caillou que vous voyez là-bas derrière Qui a une forme de dent mais vue depuis l'autre côté de la vallée Je vous mettrai des petites photos sur Flickart Vous montrant exactement que ça ressemble à une dent Qui culmine à 2062 mètres Ascension par un petit champ comme vous le voyez Et un superbe plateau en haut On vous retrouve pendant la marche La montée de la dent de crawl Le crawl se fait essentiellement par plein de petits sentiers Comme vous pouvez le voir ici Ça monte, ça serpente, ça tourne dans tous les sens Il y a plein de gens qui prennent des photos avec des brebis Un peu comme nous d'ailleurs Et il y a plein de brebis surtout partout Alors si vous regardez, je ne sais pas si vous allez voir grand chose A contre jour, mais il y a vraiment des petites brebis partout Alors ça à gauche c'est la tête de Christian Ne vous inquiétez pas Il y a des petites brebis dans tous les sens C'est trop mignon, qui font blablabla tout le temps Et ça permet de se divertir un petit peu En leur courant après, c'est pas vrai, il ne faut pas le croire Et ça change un petit peu Tout simplement Donc pour vous montrer, la dent de crawl Elle est encore un petit peu plus haut Alors évidemment il y a le soleil sur la gauche Donc je mets ma main Mais elle est encore un petit peu plus haut Donc il nous reste tout le plateau d'herbe à serpenter On arrive ensuite sur un plateau ici Et ensuite cette partie là se fait plus ou moins en escalade C'est à dire qu'il y a des câbles comme pour la montée de champs chaudes On approche quasiment du sommet On s'en était pas tellement rendu compte Ça fait à peu près 45 minutes qu'on marche On est parti à 10h07, il est 10h55 Donc le sommet, tout simplement La partie cailloux Alors bon, après contre-jour évidemment Donc on va cadrer par ici Et donc il y a plein de petits reliefs Donc ça doit être pas super compliqué A l'escalader, on vous dira quand il sera Comme je vous disais, il y a des câbles qui doivent nous aider Après en bas, ça a pas mal grimpé C'est vraiment... Je suis mort C'est vraiment comme champs chaudes qui est justement en face Le caillou là-bas, c'est champs chaudes où on était la dernière fois Où il y avait énormément de pierres, etc Je sais pas si vous vous souvenez Et c'est à peu près la même topo C'est à dire qu'il y a énormément de petits sentiers de cailloux Il y a des petits éboulis de cailloux aussi ici Qui amènent jusqu'en bas Et la dernière partie va se faire, comme je vous disais En escalade plus ou moins Avec un gros câble pour nous aider Donc de vous dire que c'est en escalade C'est bien entendu exagéré Puisque c'est vraiment pas le cas On a pris une corde, cas où Qu'on veuille faire des trucs un peu débiles nous connaissant Mais étant donné que moi, gastro aujourd'hui Donc super idée de faire une rando Et que fatiguer l'un comme l'autre Parce qu'on a fait un bon week-end de travail Ça va être assez marrant On arrive plus ou moins en haut Comme vous le voyez Ça devient beaucoup plus cailloudeux Beaucoup plus sympa selon moi C'est vraiment des parcours que j'apprécie, vous le savez Il y a juste en bas là Il y a donc un chemin ici sur la gauche Le chemin sur lequel on est ici Et entre les deux Il y a tout simplement une bonne petite paroi Qui fait un petit 1m50, 2m Allez 2m Et qu'il faut tout simplement franchir Mais qui est vertical Donc il y a des gens qui arrivent Mais je ne sais pas s'ils ont vu Que c'était franchement assez tendu Il n'y a pas de câble, rien du tout Donc nous on continue par là-bas Salut Christian Eh malin le petit coréa Et donc nous on continue par là Sur tous ces petits cailloux des chemins Et en fait je pense qu'il y a quasiment que là à l'escalader Puisqu'il y a de l'herbe un petit peu ici Etc On verra bien en temps réel Alors en fait c'est facile Il faut toujours avoir une pression Je me la joue même Versus Wild Il faut toujours avoir une pression Entre les pieds et la paroi Vous vous servez de vos mains pour monter Et de vos pieds pour maintenir la pression sur vos fesses Pendant que vous montez Vous arrivez en haut sans trop de soucis Et vous pouvez même faire des photos débiles On est donc arrivé en haut de la dente de croix Qui s'apparente un petit peu à Chameshod Par son relief C'est à dire que c'est très abrupt Alors là évidemment Il y a une petite descente De laquelle on peut sauter en base jump par exemple C'est une arrête tout le long On a là-bas une ascendance Des cailloux tout derrière Une autre arrête là-bas Chameshod où on était la semaine dernière On se trouve derrière les messieurs qui sont là-bas Une petite croix en haut Christian Nonobstant un modèle Puis-je dire De carrure Et d'impressionnisme Et donc ici La dente de croix Donc comme je vous disais C'est super abrupt Donc on va s'approcher un petit peu De Christian On est ici à 2062 mètres Si je dis pas de conneries 2062 mètres Il y a un peu de vent On voit le boulot Juste en bas Ici Là c'est le parking du travail C'est super marrant Et grosso modo Petite rando Assez simple Très sympathique Ça monte quand même très rapidement Par rapport à Chameshod Qui culmine à peu près A la même altitude C'est à 2100-2200 mètres Donc à 100 mètres près On va pas faire les difficiles Ça culmine à peu près A la même altitude Sauf qu'ici L'ascension s'est faite en Ouais 50 minutes Une heure Une heure allez Alors qu'à Chameshod On avait mis 1h40 Dans ces zoos là Donc grosso modo Moitié moins de temps Pour la même altitude Et plus ou moins Même dénivelé Donc ça crape à 8 Vraiment beaucoup C'était Lokan Pour Lokan.fr Passez une bonne fin de journée Moi je fais la descente En base jump Ciao ciao Sous-titrage ST' 501